Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur cette fois-ci sur le Sabbat de Stara et ce que l'on pourrait faire ensemble. Le Sabbat de Stara, cette fête christianisée sous la forme de Pâques, peut remonter aux anciens cultes d'Ishtar et d'Astarté. Elle célèbre le retour du printemps et le renouveau tangible de la nature, tandis que les jours se font de plus en plus long. La déesse sort de son long sommeil et veille à la fertilité du sol pendant que le dieu se développe et gagne en maturité. Il parcourt les champs verdoyants et se réjouit de la luxuriance de la nature. Étymologiquement, Stara provient du nom de la déesse Eostre, d'où le mot anglais Esther, tir de son origine. Celle-ci, donc la déesse Eostre, est une déesse de la fertilité, soit saxonne donc Eostre, soit germanique Ostara. On peut aussi se référer au mythe de Perséphone dans la mythologie grecque. Fille de Déméter, elle remonte des ténèbres et se libère du règne d'Hadès pour quelques mois. La terre, symbolisée par Déméter, se réjouit du retour de sa fille et se part à nouveau de couleur. Quand nous pensons à Ostara, donc à Pâques, les premières images qui nous viennent en tête sont les œufs et le petit lapinou ou le lièvre et les fameuses cloches de Pâques. Le lièvre, il faut savoir, était l'animal symbolique qui représentait la déesse Eostara. Par exemple, comme Zeus, Allègle ou, comment il s'appelle, déjà sa femme, Hera, le Pan. Eh bien, l'animal symbolique qui la représentait était donc le lièvre. Le lièvre représente la fertilité et le fait que la terre renaît après la froideur de l'hiver. Pour ce qui est des œufs, on pourrait également se référer, par exemple, au dieu serpent Ophion. Ophion s'enroula autour de la déesse mère Eurinomée et s'unit à elle. Fécondée, elle se métamorphose en colombe. Elle couva sur les vagues et pondit l'œuf universel. À la demande de la déesse Eurinomée, Ophion s'enroula sept fois autour de l'œuf pour qu'il éclose, se brise et laisse sortir ensemble l'ensemble de l'univers que l'on connaît. C'est-à-dire que la soleil, la lune, les planètes, les étoiles, la terre avec ses reliefs, la mer, l'océan, les fleuves, etc. Et toutes les créatures vivantes. Dans la 8K, l'œuf est souvent une représentation de la puissance, de la lumière. Il apparaît comme un des symboles de la rénovation périodique de la nature. Quand nos petits-enfants, par exemple, et nous-mêmes cherchions les œufs, en fait, ils assurent en quelque sorte la renaissance du printemps. Ils repartent aux origines de l'humanité. Donc réfléchissez bien à tout ça quand vous allez cacher les petits œufs dans le jardin. Vous voyez que ce geste n'est pas qu'anodin, en plus il est amusant pour les enfants. Il a vraiment une symbolique très importante. L'œuf en lui-même est aussi une matrice car il représente la vie. Et donc il peut contenir en tant que représentant de la vie, la vie, mais également la mort. Parce que forcément, c'est un être vivant et que parfois, ce qui est dedans, on est bien que vous avez compris pour la suite. Les cloches, elles n'ont plus une problème pas vraiment du catholicisme. Parce qu'on les sonnait déjà à cette période pour provoquer le réveil des forces de la nature. Alors, Ostara, c'est une période où nous pensons à nous renouveler nos pensées, nos rêves, nos aspirations et nos relations aussi. C'est le moment pour commencer ce que l'on désire, pour revitaliser quelque chose. C'est le mois des rituels de prospérité, de croissance. C'est vraiment le gros nettoyage du printemps. C'est vraiment le mois qui est favorable au rythme de bavissement, pour chasser de soi les mauvaises habitudes ou des personnes. D'ailleurs, Ostara, par rapport à l'Occusophie, correspond à la direction de l'Est, de l'air. Donc, il symbolise la prospérité intérieure, la santé, mais également le ménage intérieur. L'air, comme on le sait, purifie, mais il favorise aussi la communication du changement, le mouvement, l'inspiration, etc. Donc, le rythme que l'on va faire aujourd'hui, c'est un rythme que vous allez pouvoir faire pour Ostara. Vous aurez compris par rapport à mes explications, la symbolique du rituel. J'ai essayé de faire un rituel assez simple, mais qui soit suffisamment efficace pour que vous puissiez le réaliser aussi. Pour cela, il nous faut du sel, du gros sel, préférence béni, si vous pouvez de manière païenne. Alors, un petit mélange d'herbes, généralement pour décroiser, pour retirer, pour bannir une force négative. Donc là, après, vous voyez, il y a des tonnes de recettes différentes. Vous pouvez en trouver facilement, vous pouvez en trouver sur l'ange de Gaïa aussi. Un oeuf, bien entendu. Normalement, il faudrait des bougies noires ou des bougies blanches. Moi, c'est pour cette vidéo, je n'en ai pas, donc j'ai pris celle que j'avais. On va vraiment comme ça. Parce que, bien sûr, ce rythme, je vais le refaire pour moi-même. Avec une petite huile aussi de dégagement que vous pouvez trouver très facilement et pour pas cher, aussi à la boutique de l'ange de Gaïa. Et ainsi qu'un petit papier, tout simple. Un petit stylo. Et je ne sais pas où elle est. Bah, on ne l'aura pas. Ah ! Ma petite tourmaline noire qui est là. Tu la mets là pour ne pas la perdre. Alors, le but de ce rituel, et comme c'est un ménage de printemps, de renouveau, etc., c'est le moment d'essayer de bannir tout ce que l'on ne veut pas autour de soi et qui nous paraît néfaste. Alors, attention, cette rituel ne peut pas être servie pour faire un envoûtement sur quelqu'un et le bannir définitivement de sa vie d'une manière négative. Mais simplement, c'est plutôt pour nous-mêmes une mauvaise habitude, des énergies négatives, des choses que l'on n'aime pas trop dans sa vie actuelle et qu'on voudrait se débarrasser. La magie n'est pas qu'une solution à tout. Comme d'habitude, vous savez, c'est un accompagnement, c'est une aide, c'est un rituel aussi un peu de psychomagie aussi en même temps, il faut reconnaître, et qui va vous aider à vous débarrasser de ces choses que vous n'aimez pas. Alors, en premier, ce qu'il faut faire, nous allons prendre un œuf, donc l'œuf qui symbolise bien, c'est Ostara, et cet œuf, nous allons devoir vous débarrasser de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vais essayer de le faire à la caméra sans bien sûr qu'il m'éclate dans la main et qu'il lui fout en l'air toute ma vidéo. Le but, ce serait de retirer une partie de ce qu'il y a dedans. Donc, je vais prendre un petit clou et je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Et je prends mon petit papier et j'écris dessus tout ce que je ne veux pas. Bon, là, bien sûr, j'ai écrit n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer. Une fois que vous avez écrit tout ce que vous voulez vous débarrasser, donc toujours, je, par exemple, je ne sais pas moi, mes angoisses disparaissent maintenant totalement de ma vie, je n'éprouve plus de colère envers mon ami, etc. Une fois que vous avez fini, vous roulez la petite missive du manière assez fine. Hop, voilà. Hop, c'est fine. Bien sûr, il vous faudra faire un trou un peu plus gros parce que s'il faudra rentrer la missive à l'intérieur, je fais attention parce que je sens bien que je vais m'en foutre plein les mains. Voilà. Hop, et on remet ça à l'intérieur de l'œuf. Une fois que vous avez mis ça à l'intérieur, je vous conseille de mettre aussi une petite mèche de vos cheveux qui va simplement vous représenter tout simplement. Je rajoute dedans une petite tourmaline noire. Voilà. Et je mets, alors attention, vous pouvez le poser là, parce que de toute façon, il y a un petit peu qui va se renverser. Un petit peu de ma poudre de bannissement que je mets, voilà, à l'intérieur. Tout simplement. Et cet œuf, je vais le réformer. Et voilà, j'en ai plein à table. Que l'on laisse sécher. On rebouche le trou. Pendant qu'il sèche, je mets au fond, du moins autour, il faut utiliser une petite assiette, comme vous le voulez, un peu un sac de sel qui, lui, va absorber l'énergie négative qui pourrait éventuellement s'échapper. Je vais rajouter un petit peu de ma poudre de bannissement tout autour. Voilà. Je prends une huile de décroisement. Et je vais enduire mes petites chandelles l'une après l'autre. Voilà. Et voilà. Ce que je vous conseille, bien sûr, c'est que si vous pouvez, vous pouvez le faire si ce soit. Pour se débarrasser, ça peut être pour plusieurs personnes en même temps. Si c'est des énergies négatives, vous pouvez graver tout simplement le nom et le prénom de toutes les personnes que ce rituel doit toucher. Et je mets aux quatre coins les petites bougies qui sont là. Et là, je prends le petit lapinou qui symbolise la déesse Ostara et donc forcément ma demande au milieu. Mon petit oeuf qui est là, je vais le décorer au fur et à mesure de runes, de symboles, de sigils, de bannissements. C'est très important. Une fois que vous l'avez fait, vous le déposez près du petit lapin comme ceci. Grâce à la solution, moi j'ai pris c'est la brune des esprits positifs de marque Nœud. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, tout simplement, une fois que vous avez béni votre mélange, vous allumez les bougies. Vous aurez compris que ça symbolise ce rituel. Ce rituel que vous pouvez faire spécialement à Ostara pour vous débarrasser des énergies négatives. Nous avons le lapin qui, dans la symbolique d'Ostara, doit emmener les énergies négatives ou positives, si la demande était positive, à la déesse et justement les emmener loin de vous et l'enterrer dans son terrier. Donc c'est vraiment pour activer l'égrégore symbolique. Nous avons dans l'œuf qui représente aussi l'utérus, qui représente la vie. En fait, c'est presque aussi quelque part un sacrifice. On sacrifie quelque chose qui a été vivant, qui est naturel pour qu'on nous débarrasse de ces énergies négatives. Donc là, on est vraiment dans une sorcellerie pure, une sorcellerie même à la limite de la sorcellerie des campagnes. Mais les quatre bougies blanches ou noires, parce que là, elles sont bleues, mais vous avez compris ce que je vous ai dit, je n'en avais pas. Blanches ou noires symboliseront le noir pour absorber le négatif, le blanche pour apporter la pureté. Bien sûr, nous avons encore une fois le sel baigné et la poudre, la poudre de bannissement, qui, elle, va emprisonner les charges négatives. Alors, tout simplement, quand vous ferez votre rituel d'Ostara, au moins ceux qui ne font pas de rituel pour Ostara, vous pouvez passer vos mains au-dessus et dire tout simplement, je t'invoque aux lumières de vie. Sois une brillante flamme devant moi, sois une étoile guidée au-dessus de ma tête, sois un chemin sans embûche sous mes pas. Le printemps est là, c'est le moment du parfait équilibre, car la nuit et le jour sont égaux. Mais à présent, la route tourne vers la lumière, et la vie est née à nouveau du ventre de la terre. La déesse émerge du monde souterrain en portant une nouvelle vie dans ses bras. Le dieu devient fort, le soleil est chaud, et la terre est à nouveau verdoyante. Nous plantons les graines d'une nouvelle récolte, mais nous enterrons aussi ceux qui sont négatives. En ce jour d'Ostara, de même que les nuits raccourcissent, que ce charme prospère, que mes ennuis disparaissent, que les mauvaises habitudes et les énergies négatives disparaissent de moi et de ceux que j'aime. « Ô puissante déesse Ostara, fais cela pour moi, que ma volonté s'accomplisse, que ma volonté s'accomplisse, que ma volonté s'accomplisse. » Et voilà, vous laissez le tout, le jour du sabbat d'Ostara, comme ça sur le tel, directement, et laissez quelque part l'esprit animal du lapin emporter vos mauvaises habitudes et tout ce que voulez vous débarrasser auprès de la déesse. Une fois que ce sera fait, que les chandelles seront éteintes, tout simplement, bien sûr, vous gardez le petit lapinou et vous allez enterrer tout simplement dans un trou votre œuf qui vous a servi, ainsi qu'avec tout ce qui reste de la poudre. Vous l'enterrez, vous ouvrez la terre, vous le mettez dedans, vous recouvrez avec le sel et la poudre et vous laissez faire la nature, tout simplement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine vidéo de Sorcery. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada